Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en commun de notre chers et grands sommeliers Jean-Michel Delude ! Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Nous allons découvrir une nouvelle appellation aujourd'hui. Alors c'est pas une nouvelle appellation, elle est là depuis quelques années, il n'y a pas si longtemps. C'est pas beaucoup. Mais c'est la première fois que nous allons en proposer au Petit Ballon. Alors comment s'appelle-t-elle ? Duché Duzès. Moi je n'ai jamais entendu parler de cette appellation. Donc on est dans le haut du Gard, un petit peu sur la vallée du Rhône. En fait elle appartient à l'interprofesseur de la vallée du Rhône, cette nouvelle appellation. Et il y a de vrais bons terroirs et cette appellation se décline sur trois couleurs, blanc, rouge et rosé comme souvent les appellations du coin. Mais c'est le rouge 2015 de Lys que j'ai choisi. Parfait. Donc c'est un vin du Rhône quand même. Vin du Rhône, oui. Même s'il y a quand même dans l'atmosphère une connotation languedossienne. Mais bon, comme l'écossière de Nîmes, ils ont choisi de se rattacher à l'interprofession de la vallée du Rhône. Ils auraient pu tout aussi bien se rattacher au Languedoc. Ils avaient le choix. D'accord. C'est pour la publicité, pour la communication. C'est important. Et c'est vrai que nouvelle appellation a besoin d'être aidée en communication. Alors c'est ce qu'on fait aussi au petit ballon avec beaucoup d'appellations. Des fois on vous fait déguster des vins qui sortent des sorties battues. Ça c'est vrai. Trop bien. Alors. Donc nous sommes sur un Grenache Syrah. Donc c'est vachement classique. Et nous sommes sur un 2015. Cuvé Lelys. Donc on voit qu'il y a du Grenache. Pourquoi ? Il y a une belle couleur déjà. Il y a une très belle couleur, mais elle n'est pas aussi foncée que ça. Il n'y aurait eu qu'une grosse proportion de Syrah. On aurait eu une couleur beaucoup plus dense, beaucoup plus noire. Là on sent qu'il y a du Grenache parce que la couleur est un petit peu plus tendre. Mais bon, il y a quand même une très belle couleur. Violet, mais on commence à évoluer un petit peu. 2015, deux ans, là ça commence à évoluer un petit peu sur le côté. Mais c'est une belle couleur. Velouté, chamarré, bariolé. Parfait. Tous ces bons adjectifs. Au nez. Alors bon, on sent quand même le sud, on sent le soleil. On sent les fruits à noyaux, prunes. On a de la cerise, on a de la fraise. On a quelques fruits noirs, de la réglisse. On a des notes poivrées, violettes, pivoines. Beaucoup de profondeur. Et on a une belle minéralité. Donc on est effectivement sur des terroirs un petit peu arides. Et donc les vignes ont besoin d'aller profondément dans le sol pour se nourrir. Et donc évidemment ça se ressent dans la qualité des vins. Cette minéralité est un signe de qualité. Parfait. En bouche. C'est du velours, du fruit. C'est charnu, c'est rond. C'est élégant et fin. Il faut le dire. Ce n'est pas rustique. Au contraire, c'est bien fin. Mais il y a une certaine puissance. Ça impose un fruité incroyable. Derrière, on a juste quelques soupçons un peu poivrés, des tannins un petit peu poudreux, final un peu réglissés, mentholés. Tout est subtil. C'est très très bon, même dangereusement bon, comme je dis. C'est très très bon. Mais je le trouve fabuleux comme ça parce que ce fruit est magnifique. Et le servir un petit peu frais, 16 degrés, pour temporiser effectivement le côté généreux du vin. Et on n'a pas besoin de se casser la tête avec des viandes en sauce, des choses comme ça, non ? Grillades. Alors je sais que si c'est en hiver, ne faites pas trop de barbecue. Quoique dans le sud, on peut griller les viandes à l'extérieur. Mais les grillades, parfait. Tout ce qui est parfumé avec des herbes, que ce soit du bœuf, que ce soit du porc, que ce soit du veau, que ce soit de l'agneau, que ce soit du canard. Tout ce qui est grillé ira très très bien. Et si c'est une journée pluvieuse et sans possibilité de grillades ? Vous pouvez prendre des viandes rôties, bien évidemment, au four, etc. Et pour les végétariens, puisque tu allais me poser la question, on fait des côtelettes de légumes. Des côtelettes de légumes ? Oui, il suffit de faire une sorte de purée concassée, de lier avec des œufs. Je ne sais pas si les végétariens ont le droit aux œufs. Oui, on ne tue pas l'animal. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Bon, mais en fait, tu compactes et puis tu fais rôtier comme ça. C'est très très bon. Avec une viande un petit peu, avec une sauce un petit peu. Si, si, on peut végétarien. C'est végétalien. Oui, voilà. Sans origine animale, je crois. Et fromage, si vous voulez, également. Tout ce qui est terrine de montagne, Saint-Necter, Cantal, Foume d'Amberg, Saint-Marcelin, Saint-Falicien. Oh là 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 là. Voilà. Donc voilà, c'est un vin qui est vraiment agréable. Moi, j'en fais facilement mon quotidien. Oui, moi aussi. Trop bien. Voilà, Duché d'Uzès, l'hélice 2015. Une jolie découverte. Et bienvenue au petit ballon à cette appellation Duché d'Uzès. Merci Jean-Michel. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.